Il était 16h40, Patrick, cet après-midi, la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé une sanction historique infligée au député RN Grégoire de Fournasse. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. de Fournasse de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'était Gaël Braun-Pivet, donc cet après-midi, il était autour de 16h40 et tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Sanctions rarissimes, Patrick, qui n'avait été prononcées qu'une seule fois depuis 1958. Et donc, les leçons de cette séquence, désastreuses pour le Rassemblement national. Au pire moment, à la veille d'un congrès qui devait consacrer l'opération de normalisation, de notabilisation du RN, trois images en 24h auront marqué l'hémicycle après qu'il retourne en Afrique lancé par le député Fournasse. La première, c'est celle, hier après-midi, des élus RN penaux qui, sur le coup, n'assument pas la saillie xénophobe de leurs collègues. Regardez. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ? Pardon ? Qui a fait ça comme des gamins pris en faute après un lancé de boulettes dans le dos de la maîtresse ? La deuxième image témoigne de l'émotion profonde qui a saisi les députés. On peut faire beaucoup de reproches à cette assemblée querelleuse et politicienne, mais on ne peut pas douter de la sincérité des députés hier, droite et gauche, rassemblés en masse au pied du perchoir, vous voyez, pour réclamer des sanctions. Images, scènes inédites dans l'hémicycle. La troisième, c'était cet après-midi, les députés présents, RN acceptés, unanimes, pour exclure l'élu fautif. Marine Le Pen dénonçait une atteinte à la liberté d'expression et, je la cite, réclamer que les bateaux ramènent les migrants en Afrique n'est pas raciste, a-t-elle dit. Mais le député Fournasse n'a rien réclamé, il a lancé une invective à un propos de bistrot. Rentrez chez vous, qui pouvaient aussi bien s'adresser à un député à la peau noire qu'à des migrants en détresse, on ne saura jamais, mais xénophobie au pluriel ou racisme au singulier, peu importe, c'est ce que disait ce matin Gérald Darmanin. Qu'il retourne avec un singulier pour ce député qui est légitimement blessé profondément, ou qu'il retourne avec un S parlant des femmes et des enfants sur ce bateau qui ont connu des naufrages en pleine Méditerranée, évidemment c'est inhumain. Et évidemment que c'est raciste. C'est-à-dire qu'il distingue les personnes qui méritent un secours et ceux qui ne méritent pas. – Le ministre de l'Intérieur qui promet que la France prendra en charge avec l'Allemagne une partie des réfugiés de l'Océan Viking si l'Italie veut bien les laisser débarquer. Et ajoutons au dossier du récidiviste Fournasse les nombreux tweets et messages laissés sur les réseaux par un homme manifestement obsédé par l'immigration africaine et la couleur de peau. Il y a cinq ans, au conseil départemental de Gironde, le contenu de son compte Facebook avait ainsi été épluché. – Ça va être dégueulasse, on est envahi de cette merde. C'est sur le compte de M. de Fournasse. Du vol, je ne décolère pas, les migrants vont bouffer du caviar à ce rythme. Et j'en ai d'autres. – Laissons Vajon, une espèce nouvelle de raton avec une photo de rat. Mais il faut dire les choses, M. de Fournasse, il faut dire les choses. – Grégoire de Fournasse, c'est la brebis galeuse du Rassemblement national ? – Non, c'est l'arbre qui cache la forêt, une forêt de propositions xénophobes qui font toujours partie du programme de Marine Le Pen et que le RN a défendu à l'Assemblée nationale il y a moins d'un mois, sans provoquer le même tollé. Ainsi, lors de la discussion sur la réforme de l'assurance chômage, ces amendements qui visaient à interdire la présence d'étrangers dans les instances représentatives des entreprises et même à les priver de droits de vote aux élections professionnelles. – Le groupe Rassemblement national estime indispensable qu'effectivement, et oui, que seules les personnes disposant de la nationalité française puissent vauster dans les instances de représentation afin d'éviter toute tentative d'ingérence étrangère ou de revendication communautariste, car il y en a par la voie d'une représentation étrangère au sein de cette instance. – Le RN a aussi défendu un amendement pour réduire les droits au chômage des étrangers. – Est-ce que d'après vous, avec cette affaire, l'image du RN en prend un coup ? – Dans sa grande entreprise de ravalement de la marque Le Penis, dans sa longue marche, Marine Le Pen évidemment recule de plusieurs cases cette dédiabolisation qu'elle avait théorisée, d'ailleurs bien avant de prendre la présidence du parti, dès 2006, dans son autobiographie à contreflot, le Front National, s'il fut un jour un parti d'extrême droite, oui d'extrême droite, écrivait-elle, est aujourd'hui un grand parti populaire. C'était il y a 16 ans, la mue est encore contrariée. – Et c'était donc signé Marine Le Pen. – Sous-titrage ST' 501